Merci d'avoir, de s'être connectée. Je m'appelle Dina Choutou et je suis l'un des organisateurs de cette session, ensemble avec mes collègues de Paris, Nancy Bamala, et plusieurs autres qui s'occupent de l'environnement dans le cadre de FGI. C'est un plaisir de vous accueillir à cette session. C'est la première session principale majeure concernant l'environnement dans le cadre de FGI. Nous avons une longue liste d'intervenants, donc je ne veux pas prendre trop de temps pour que ces personnes puissent s'exprimer. Je vous encourage, vous tous, à utiliser le chat pour partager les commentaires, les opinions, vos convictions. Utilisez aussi le Q&A, donc vous pouvez poser les questions aux panélistes pendant leurs interventions, leurs présentations. Je voudrais aussi m'adresser aux panélistes pour leur demander de ne pas dépasser le temps qui leur est affecté. Il y en a une sonnette, donc elle va sonner lorsqu'il ne vous reste qu'une minute. Elle va aussi utiliser la sonnette lorsque votre temps sera dépassé. Nous commençons donc cette session avec un retard de 10 minutes. Vu le fait que la session précédente se terminait avec le retard, peut-être on pourra quand même rattraper le temps ou bien nous allons aussi prolonger un peu cette session. Maintenant, je voudrais présenter le hôte, donc Krzysztof Schubert de la Pologne, un cyberinvestment fund. Il a 25 ans d'expérience dans le domaine ICT. Il est CEO expérimentaire chevronné. Il a aussi travaillé dans le cadre du gouvernement, dans le ministère de la Digitalisation, où il était secrétaire d'État. Il est aussi spécialiste en solutions de l'informatique pour la région centrale et orientale. Il a coopéré avec le Business Center Club. En novembre 2017, il a été élu l'un de 100 stars, vedettes de cette région de l'Europe. Mais voilà, je termine cette présentation et je donne la parole à Krzysztof. Merci, Timéa, de nous avoir accueillis. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord remercier mes collègues de m'avoir invité à animer cette session concernant l'environnement à l'ère de transformation numérique. Pendant la session d'ouverture, nous avons entendu pas mal de choses sur les fortunes, sur les investissements. Je connais assez bien les sujets, mais maintenant, essayons de nous concentrer sur l'environnement. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et comme vous savez, la question de l'environnement n'a jamais avant été aussi cruciale pour FGI, mais je pense que c'est un sujet qui doit être analysé de plus près parce que les changements climatiques et les technologies numériques sont des deux caractéristiques principales de notre civilisation, notamment maintenant à l'époque de la pandémie. Donc, je me réjouis personnellement de pouvoir discuter de deux sujets tellement importants dans le cadre de cette session. Peut-être, vous vous souvenez, à Katowice, en Pologne, FGI a coopéré avec la COP24 à Katowice et toute la région de Silesie était l'une des régions, était l'un des symboles majeurs des mines de Pologne et maintenant, c'est une région qui est en train de se transformer assez rapidement. C'est une région où il y a beaucoup de sociétés qui se concentrent sur l'innovation, sur la nouvelle technologie. Donc, c'est vraiment un endroit très intéressant. Les liens entre l'utilisation des technologies nouvelles, la transformation, tout cela a l'impact sur l'environnement, tout cela est très visible. On va y revenir pendant la session. Maintenant, passons à la discussion, je vous rappelle brièvement que nous avons partagé cette session en trois sections, technologies numériques, la technologie numériques, la réduction de l'impact climatique, de la digitalisation et le contrôle, la maîtrise des données pour l'environnement. Ce sont des sujets très intéressants et nous avons décidé de diviser cette session en trois blocs thématiques parce que les perspectives peuvent être très variées. D'ailleurs, nous avons ici beaucoup de panélistes qui auront la possibilité de s'exprimer en donnant des perspectives très variées. Concentrons-nous maintenant sur les initiatives, sur ce qui nous permettra de créer des ponts entre différents secteurs économiques. C'est très universel, il n'y a pas de réponse simple. Je voudrais donc donner la parole à Luis Neves, qui est CEO de GECI. Donc, M. Neves, je vous donne la parole pour 20 minutes et on va revenir à la discussion principale. Merci. Je me réjouis de pouvoir vous parler de tout ce qui est durable, de cette durabilité. Je m'appelle donc Luis Neves et je suis en charge de GECI, cette initiative d'affaires qui se concentre sur les investissements en technologie qui sont liés au développement durable et c'est notre cœur de métier, c'est l'objectif de notre existence. Je serai donc animateur de cette session. Nous avons beaucoup de panélistes intéressants qui... qui est le vice-président du vice-président du vice-président du vice-président Amazon. Merci beaucoup d'avoir rejoint cette session. Cara Hurst de Amazon, merci de nous avoir joints. Et avant de vous donner la parole, je voudrais vous dire quelques mots sur ce que nous faisons en ce qui concerne le changement climatique, l'environnement en général, tout cela, bien sûr, par rapport à la durabilité. L'année dernière, nous avons publié deux rapports. L'un concerne les solutions climatiques. Le deux présente certaines données pour savoir ce que les technologies peuvent faire pour ralentir les changements climatiques. Le premier rapport présente les études des cas pour montrer comment l'Internet des choses, l'Internet en nuages, Internet sharing, toutes ces choses-là permettent de réaliser les objectifs du développement durable et comment ces technologies peuvent freiner les émissions de CO2 jusqu'en 2020, jusqu'en 2030, pardon. Tout cela est lié aussi à la réduction de la déforestation, l'amélioration des ressources énergétiques, l'utilisation des engrais, le transport smart, etc. L'autre rapport parle de technologies numériques, ce que peuvent faire pour améliorer le respect des règles, des principes de droit, y compris dans les pays moins développés. Nous avons analysé ici donc les questions comme par exemple l'alimentation, l'agriculture. Et dans ce rapport, on a constaté que si nous utilisons les technologies numériques, ces technologies peuvent réduire le CO2 même de 10 % pour ces pays analysés. Dans les deux cas, il faut souligner que les technologies numériques peuvent donc réduire les effets pour le climatique, mais pour que ce soit fait, il faut agir de façon plus performante au niveau national et au niveau personnel aussi. Donc, les perspectives sont bien sûr très variées, les points de vue aussi. Et nous, au sein de GACI, dans notre organisation, nous essayons de regarder toutes ces thématiques depuis des années. Nous établissons différentes évaluations, différents rapports, que nous faisons des conclusions que nous tirons. Ces conclusions sont parfois très fortes. Par exemple, pour dire que ces technologies seront fondamentales en ce qui concerne le changement climatique. Et maintenant, je voudrais donner la parole à nos panéliques. Donc, tout d'abord, à deux premières personnes qui vont parler comment ces nouvelles technologies peuvent... Comment cela peut contribuer au changement de la situation? Quelles sont les initiatives? Donc, Marcus Wust, donc, voilà, qui va nous parler de cela. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir invité. Je remplace Karine Sigvast. J'espère... Bon, que cinq minutes, ce sera suffisant. Je vais vous montrer des illustrations nécessaires pour soutenir ma présentation. Est-ce que mes diapos sont visibles? J'ai des liens dans cette présentation qui seraient vraiment utiles. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Ils sont présents dans la présentation et les présentations vous seront envoyées d'après ce que j'ai compris. Donc, voici l'image cible. Lorsque nous avons commencé à gérer ce sujet dans notre bureau au ministère en Suisse, Marcus, peux-tu maximiser l'image? Oui. La diapos se voit beaucoup mieux. D'accord. Alors, nous avons commencé à peu près il y a quatre ans à s'occuper de ce sujet. À l'Université de Zurich, il y a un groupe de scientifiques qui s'occupe de la durabilité de l'Internet. À partir de 2017, ce groupe a existé et se concentre sur cette image cible. Nous voyons que le secteur ICT produit aussi beaucoup de CO2, plus de CO2 que l'application des technologies ICT a pu réduire. Donc, il faut renverser cette relation. Grâce à l'application de nouvelles technologies, il faut, en fin de compte, émettre moins de CO2 que l'on en émet maintenant en utilisant cette technologie. Entre-temps, nous avons eu des idées sur comment réaliser cela. Alors, il y a eu une série d'idées qui a été placée sur notre site d'Internet de l'Université de Zurich. Vous avez le lien à ces informations. Si l'on veut se pencher plus sur ce sujet, qu'est-ce qui doit se faire? Eh bien, il faut voir la chaîne des valeurs. Vous le savez très bien, d'ailleurs, ce que c'est nécessaire. La diapositive suivante, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées à réduire l'empreinte carbone, mais d'habitude, elles se concentrent sur les émissions directes. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent par rapport à leurs consommateurs, mais c'est de la part du consommateur qu'il est le plus difficile d'agir. Mais il y a des approches et des méthodes qui permettent d'agir que je voudrais vous montrer. Voici l'image simplifiée de l'une des méthodes. Ici, le cycle économique qui nous montre que la consommation ne peut pas être tout juste automatique. et la décision quant aux achats, c'est quelque chose qui se trouve au centre de ce processus, ce qui nous permet de passer au point numéro trois, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'environnement et non pas seulement CO2. Je vais vous montrer une série d'exemples suisses. Maintenant, voici toute une série de possibilités à prendre en compte. Par exemple, en ce qui concerne le commerce sur Internet, ils essaient déjà en Suisse d'introduire cette question environnementale. Voici les exemples. Par exemple, le vendeur d'électricité et un autre magasin en ligne qui essayent d'avoir un impact sur leur chaîne de valeur et passer au point numéro trois. En tant qu'institution publique, nous avons à prendre des décisions à prendre qui pourraient avoir un impact positif sur ce processus. Voici l'initiative clé que j'ai voulu vous montrer. Nous, en Suisse, nous avons une loi en vigueur sur le marché public qui concerne, par exemple, la transparence, l'égalité des chances, etc. Mais à partir de l'année 2021, nous allons introduire dans cette loi un nouveau critère. Ce critère va rentrer très en profondeur dans le critère de durabilité. Il fera partie de nos règles juridiques. Il va avoir un impact non seulement sur les marchés publics, mais aussi sur le marché du travail, sur les emplois. Les données sur les produits qui font partie de la structure de ces magasins en ligne doivent être des données qui doivent avoir le lien avec les données de l'impact d'un produit donné sur l'environnement lors de tout son cycle de vie. Donc, il faut standardiser ce genre de données. C'est un grand défi, d'ailleurs, à relever, et nous allons en parler, j'espère encore plus, lors de la session d'aujourd'hui. Donc, les faits dont je parle, le transfert plus direct des informations sur l'environnement de manière B2B aux consommateurs, ça nous aidera à rendre notre économie plus verte, et tout ceci grâce à la numérisation. Donc, c'est mon idée principale que j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas dépassé les limites de temps qui m'ont été attribuées. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez approfondir le sujet en lisant ce manuel ou en se connectant sur les liens que je viens de présenter. Merci beaucoup. Je pense que ça a été vraiment utile. Maintenant, je voudrais demander le représentant d'Amazon de s'exprimer. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je représente Amazon, Cara Hurst. Oui, je suis très ravie d'être des vôtres, d'être avec vous. Merci de m'avoir invité, de pouvoir partager ce qu'on fait chez Amazon. Je suis responsable du développement et de la réalisation de notre effort global dans le cadre de la durabilité au sein de notre entreprise d'Amazon, mais en ce qui concerne tous nos produits et notre présence dans le monde entier. L'utilisation de l'échelle d'Amazon en ce qui concerne l'innovation nous permet d'assurer cette durabilité dont on parle beaucoup. Je voudrais partager avec vous les solutions que nous impliquons. La première chose à laquelle je voudrais passer rapidement dans le contexte de ce dialogue, c'est un projet très excitant que nous avons appelé l'initiative des données de durabilité d'Amazon. C'est une initiative liée à l'innovation visant à minimiser les coûts pour élargir, étendre les bases de données internationales. Comment cette durabilité peut-elle agir au profit du changement de climat du point de vue d'Amazon? Nous avons des organisations telles que NOAA ou NASA ou par exemple Queensland où l'on identifie les données clés qui se trouvent comme la base se trouvent aussi des données satellitaires et autres. Donc, tout type de pronostic est utilisé par notre entreprise. Mais ce genre de bases de données sont rassemblées. Avant, ils n'étaient pas vraiment disponibles. Mais ils étaient éparpillés dans des endroits différents. Maintenant, nous avons un groupe d'observateurs qui offre aux organisations et aux scientifiques l'accès à ce nuage d'informations pour profiter de données pour le développement. Nous soutenons aussi ce type d'activité pour les pays africains. C'est une chose sans précédent. Donc, l'on peut rendre plus accessible les données d'observation. Nous voulons donc collecter ce genre de données de bases de données contenant des données qui nous permettent de prendre des décisions dans le cadre de prévention ou planning. Il s'agit de prévention des fléaux naturels, l'utilisation des terrains, l'utilisation de l'eau. Nous travaillons aussi avec les startups qui gèrent les questions liées à l'énergie renouvelable. Tout ceci pour élargir notre champ d'activité. C'est l'un des exemples concrets comment faire le lien entre les données et la technologie dans ce nuage d'informations pour promouvoir notre activité aussi dans le contexte du changement du climat. Maintenant, passons à la version Macron, Amazon s'est engagé en ce qui concerne le climat. Nous voulons atteindre la neutralité climatique d'ici 2040 et cet engagement a été fait en septembre 2019 par notre entreprise. Christina Henneris, elle l'a fait, elle est optimiste, elle est chef de cette initiative, elle était à la tête des accords de Paris en 2015. D'ailleurs, nous faisons beaucoup de choses pour atteindre le niveau de zéro émission en 2040. D'ici 2025, nous voulons assurer de l'énergie qui serait à 100 % renouvelable. En plus, nous avons commandé 100 000 véhicules électriques pour fournir nos produits. Nous voulons aussi financer des produits de forestation. Nous savons à quel point il est important de profiter du commerce sur Internet. Des investissements que nous réalisons visent la neutralité climatique et à travers la recherche scientifique, nous sommes capables de voir que faire du commerce sur Internet est plus efficace du point de vue énergétique que si l'on va dans un magasin traditionnel. Nous avons réalisé des matrices d'analyse prouvant que le shopping en ligne et le transport, notamment ici, j'ai parlé des véhicules électriques, tout cela réduit l'empreinte, la nécessité de ne plus prendre de voiture pour faire ses courses. Tout ceci réduit les émissions. Donc, nous transmettons toutes les formations sur toutes nos activités. C'est transparent et c'est accessible à de grands groupes de citoyens. Merci beaucoup, Cara. Merci de ce que tu viens de dire. Excuse-nous de ne pas te présenter de façon correcte et merci à Amazon d'avoir fait tout cela. Après, lors de la session questions-réponses, tu pourras, j'espère, y répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de participants à notre réunion. Donc, il y aura peut-être beaucoup de questions. Oui, il y a un grand débat sur le chat, mais pas beaucoup de questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions. Tu es l'un des cofondateurs de la plateforme visant à soutenir le monde des affaires dans la réalisation de projets tels dont a parlé Cara d'Amazon. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette initiative? Oui, bien sûr, on peut en savoir plus. Merci. Oui, merci de m'avoir invité à cette réunion. Ce sont de très belles initiatives, les initiatives entreprises par Amazon. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs participent à ce genre de procédés. Ils nous présentent des idées très innovantes concernant le climat. pour que les entreprises telles qu'Amazon puissent être capables de répondre aux défis dans toute la chaîne des valeurs. Il faut introduire dans la chaîne des valeurs les PME. Nous, par exemple, entre autres, nous essayons de mobiliser mais aussi soutenir les PME dans cette chaîne de valeurs parce que c'est justement eux qui font des engagements très importants du point de vue du climat et ça aide les leaders des chaînes des valeurs à atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire assurer le 100% de neutralité climatique d'ici une certaine date et les PME sont aussi capables de créer des hubs climatiques et avoir des engagements qui sont reconnus mondialement par l'ONU, par exemple, et qui peuvent converger avec les objectifs de neutralité. Raise Not Zero, je ne sais pas si vous connaissez cette campagne, il y a un grand débat là-dessus maintenant. la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique a appelé à tout le monde qu'il y ait ce Raise Zero. On a fait appel à tout le monde, à des universités, à des entreprises, à des individus pour qu'ils se réunissent autour d'une table pour réaliser un seul objectif commun, c'est-à-dire réaliser les engagements qui sont contenus dans les accords de Paris pour qu'ils deviennent réalités selon l'idée de l'accord de Paris, justement. Les entreprises qui ont moins de 500 d'effectifs peuvent aussi se joindre à ces engagements climatiques et peuvent aussi profiter des outils et des ressources qui réduisent de façon très pratique les émissions de CO2, qui effectuent des mesures et suivent le progrès de tout cela et peuvent aussi profiter de toute une série de solutions motivantes. Ici, nous parlons d'un support de l'ONU et d'autres initiatives politiques et du monde des finances. Regardons maintenant comment ça se présente dans le contexte du petit business et des leaders de la chaîne de valeur. Ça pourrait être important dans le contexte de l'initiative Race Zero. Merci beaucoup. Maintenant, je t'ai bien présenté. David Jason, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur l'éducation? Tu disais que l'éducation est importante à condition qu'on apprécie ce qui est fait par des sociétés telles qu'Amazon. merci pour la question. Nous avons beaucoup de passion et nous voulons que l'information sur la durabilité soit plus visible pour nos clients. Nous venons juste de réaliser un programme au sein de l'ONU aux États-Unis et en Europe. C'est la promesse pour le climat. Grâce à cela, il est plus facile aux clients d'acheter des produits qui sont meilleurs pour le climat. La barre est très haut. 18 certificats qui sont en vigueur dans plusieurs zones géographiques, mais en regardant d'autres groupes, d'autres entités, des tiers, des organes administratifs et certifiants qui analysent très bien les produits, comment ils sont produits, se concentrent sur la durabilité et qu'elles soient visibles pour le client. Donc, nous avons Compact by Design, notre propre solution pour les clients qui achètent en ligne. Ils voient ces certificats, ces informations qui disent ce qu'il y a dans le certificat et ça concerne non seulement les produits vendus sur Amazon, mais aussi d'autres marques qui sont bien reconnues par les acheteurs, par les consommateurs. C'est vraiment une bonne méthode, une méthode très excitante de transmettre l'information sur la durabilité à une échelle plus large aux clients. Je pense que de tels attributs que le poids de l'emballage et la présentation de l'emballage, tout ceci est basé sur la science et peut être vérifié de l'extérieur par d'autres partenaires à part Amazon pour bien vérifier cette information et en assurer la crédibilité. Nous sommes vraiment excités en amont maintenant de ce projet. Nous sommes prêts à le montrer aux clients pour qu'ils puissent savoir comment rechercher un produit durable qui est favorable au climat et nous disons aux clients de quoi ont-ils besoin. On en a eu 35 000 au début, 35 000 produits qui ont voulu obtenir ce certificat. On est vraiment fiers de ce programme. Louise, on ne t'entend toujours pas. Oui, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Il y a une question et je pense que c'est la question qui pourrait être soulevée lors de ces phrases suivantes lorsque nous allons parler des technologies numériques et leur impact sur notre santé mentale. Mais on va en parler par la suite. Maintenant, je voudrais demander aux intervenants ce qu'ils pensent que ça a du sens au pays en fait développement d'introduire des éléments environnementaux dans leurs économies. Par exemple, pour les entreprises qui lancent des appels d'offres, comment on peut introduire les aspects liés à l'environnement? Oui, c'est la question à Marcus. Je vais essayer de répondre. Je pense qu'en ce qui concerne les éléments appliqués, il faut donc profiter de l'aide en ce qui concerne la décision d'achat qui intégrerait toutes les informations à part le prix. Ceci signifie qu'il faudrait partir un peu du sujet du prix. Il faut aussi prendre en compte des éléments identifiants ayant un impact sur les décisions d'achat. Plus on a de données, plus le caractère de cette entreprise pourrait être compliqué. Nous aurons peut-être besoin de plus d'aide. nous aidera à nous intégrer l'environnement social. Nous allons donc avoir besoin de plus d'automatisation, mais il faudra s'engager davantage dans les questions environnementales et autres pour pouvoir acheter des produits dont nous avons besoin. Bien sûr, cette information existe au début. Merci, c'est très bien. Louise, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il paraît que nous avons encore le temps pour poser une question. Non, il faut avancer. Donc, maintenant, merci. Merci, M. Naves, pour cette discussion très intéressante. Cela montre que l'utilisation des ICT et des technologies numériques permet de créer une synergie intéressante avec différents secteurs économiques, ce qui est vraiment fantastique. En revanche, ce qui est encore plus important, c'est que tout cela a un impact sur les... Cela a contribué à la création de la chaîne des valeurs et sur certaines solutions d'affaires. Maintenant, passons au deuxième volet de notre panel, ce qui peut avoir un effet négatif de la digitalisation. Donc, pour savoir comment réduire l'impact négatif. Tout d'abord, quel est l'impact de la digitalisation et de l'ICT sur le climat. Trois domaines, trois domaines d'intérêt pourraient être énumérés. Donc, le premier concerne les émissions de CO2. C'est lié au... Voilà, donc, c'est lié au... production, au processus de production et aussi au débrassement des éléments des réseaux, de téléphones et d'autres mobiles. Il y a un autre élément qui est lié à l'utilisation de ce type de... de ce type de mobile. Elle impacte sur le transport, la logistique ou autre, d'autres secteurs de la vie. Et le troisième point qui concerne l'effet psychologique de notre comportement, de nos préférences liées à l'utilisation des technologies Internet, communication dans la vie de tout le jour. Donc, ce sont les trois perspectives intéressantes qu'on peut traiter. Je propose de commencer notre discussion autour de ce sujet et je pense que maintenant, on pourra donc présenter les panélistes pour cette partie. On va commencer par Madame Maya Ormaz-Abel qui est en charge de l'environnement et des changements climatiques chez Telefonica. Ensuite, Lilie Batsoy qui est en charge de l'engagement des communautés locales à Haklab Foundation. C'est une perspective business qui convient parfaitement à notre discussion. Je m'adresse d'abord à Maya Ormaz-Abel qui va partager avec nous ses expériences, peut-être les bonnes pratiques qui viennent qui viennent de sa vie. Ce qu'on peut faire pour réduire la visibilité de technologies numériques dans l'environnement. Voilà, je vous donne la parole, madame. merci. Merci de m'avoir présenté, merci d'avoir invité Telefonica pour qu'il partage ses expériences concernant les possibilités de réduction de la digitalisation et de l'impact de la digitalisation. lorsque nous proposons certaines solutions bien concrètes à nos clients pour vous dire quelques mots sur Telefonica, c'est une société de télécommunication avec le siège en Europe qui est aussi actif en Amérique latine. Nous sommes présents au Brésil, en Grande-Bretagne, en Espagne et en Allemagne. Et maintenant, si nous regardons les stratégies durables, cela nous permet de progresser dans notre société et nous sommes persuadés que la transformation numérique permettra d'avoir le monde plus durable comme c'était dit au début de cette session. Nous essayons de réduire l'impact de nos actions mais aussi d'offrir des solutions à d'autres clients pour aller vers l'économie à basse consommation d'énergie. Nos objectifs climatiques sont cohérents avec l'objectif 1,5 degré. j'ai déjà mentionné notre engagement pour 2030 même si sur notre marché nous utilisons beaucoup moins d'énergie déjà et ce qui est important pour nous c'est aussi que l'utilisation de l'énergie ou l'impact de cette énergie c'est lié à des questions logistiques donc il faut qu'on soit capable d'atteindre cet objectif et nous voulons donc réduire cela jusqu'en 2025. Tout cela nous permettra de réduire le niveau des émissions. nous avons pris l'engagement de devenir la société neutre en termes énergétiques avant 2025. Nous voulons aussi réduire les émissions dans la chaîne de valeur cela aussi est très important et nous voulons avoir cette réduction de 40% avant 2025. Tout cela nous permet de créer les actions vertes dans le réseau vert. Comme ça nous serons capables d'aider à nos clients de réduire leurs émissions nous voulons donc les aider à réduire les émissions de 5 tonnes de CO2 jusqu'en 2025 dans le cadre des télévoyages nuages et les solutions à distance. Comment on peut donc atteindre ces objectifs ? Nous réduisons les émissions de CO2 et ainsi nous pouvons transformer nos réseaux pour assurer une bonne performance énergétique. À cette fin nous utilisons les technologies vertes comme le film optique et nous nous débarrassons des technologies vœtus utilisées dans le passé. Par cela, nous utilisons différents projets de performance énergétique qui concerne par exemple le refroidissement ou d'autres solutions techniques qui sont mises en place. la source principale des émissions est liée à l'utilisation de l'énergie et aller vers cette énergie propre. C'est crucial pour nous. Nous utilisons différentes stratégies différentes d'un pays à l'autre et aussi ces stratégies ne sont pas les mêmes dans le temps. pipiers que nous avons signés au Brésil, en Mexique et en Espagne. Donc voilà, cela a un impact sur la génération qu'on croit dans nos propres sites. Toujours dans cette perspective des actions vertes, nous essayons d'utiliser pleinement le potentiel de décarbonisation des autres secteurs. Jusqu'à présent, nous avons émis deux obligations vertes et aussi la liste de l'ICPD. Il faut aussi penser non seulement aux objectifs, mais aussi aux résultats livrables. Nous avons donc réussi à limiter de 50 % nos émissions partout dans le monde et l'utilisation, la consommation de l'énergie est plate. même si le trafic augmente d'une année à l'autre. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, je voudrais donner la parole à Lily Botsoi. C'est une manager de Haïti et aussi représentante des jeunes de l'Afrique occidentale qui travaille actuellement pour Hack Lab qui va partager avec nous ses expériences en ce qui concerne la création du potentiel et la communication concernant le climat et nous dire quelles sont les leçons à tirer du travail avec la communauté locale. Madame Botsoi, je vous donne la parole pour six minutes. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir depuis l'Afrique. Je m'excuse que je suis un peu dans l'ombre ici, mais je vais essayer de vous présenter de façon efficace le sujet et après, je vais vous dire ce que font les jeunes dans le domaine de l'Internet. Donc, je vais vous dire d'abord pourquoi ce sujet a attiré mon attention. Donc, voilà ce croisement de l'environnement et de l'Internet. De façon tout à fait naturelle, la technologie devient un élément important, tellement important de notre vie. Nous vivons vraiment en ligne, nous faisons partie d'un système et ce n'est pas que nous travaillons uniquement dans l'isolement. Donc, je voudrais vous dire ce que nous faisons, ce que nous faisons en Ghana, dans notre région et après, je vous dirai quel est l'impact de la technologie numérique sur nous. Ici, je le tente. Je vais vous parler de la situation en Afrique occidentale et dans mon pays. Donc, on va vous dire comment on peut utiliser les technologies de façon durable. Ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est que pour certaines personnes, c'est peut-être un peu faux ce qui paraît. Donc, l'impact de l'électronique, de tout ce qui est numérique, tout cela permet d'une part acheter, vendre plus facilement, mais de l'autre côté, normalement, ça devrait créer un pont entre les communautés. Bien sûr, nous avons quelques 20 000 personnes qui travaillent aux alentours, qui travaillent dans la même région et nous devons réfléchir à ce qui se passe en ce qui concerne la pollution environnementale, la contamination de l'environnement qui est liée à l'utilisation des solutions technologiques. Nous avons des situations, nous les connaissons, nous avons des personnes qui doivent donc abandonner leur lieu d'habitat et il y a des situations parfois où nous voyons déjà de façon très concrète cet impact. Il y a des personnes qui essayent de lutter contre, donc le gouvernement par exemple, mais nous devons aussi réfléchir pour savoir ce que nous pouvons faire davantage. Je vous parle de mon point de vue personnel, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire au Ghana en ce qui concerne le recyclage et cela se fait notamment de façon informelle. Donc, nous réfléchissons comment transmettre les informations aux personnes, aux populations, comment faire mieux, comment faire le recyclage, y compris des éléments électroniques. Beaucoup de personnes ne savent pas comment le faire correctement et lorsqu'il y a la discussion politique concernant ce sujet, on abandonne, on laisse à côté ce sujet, on n'en parle pas. Nous savons que l'approche individuelle n'est pas suffisante, il faut avoir des solutions et des réponses plus systémiques et nous, les jeunes, nous avons donc créé un projet de jeunes du développement numérique. Il paraît qu'il y a de problèmes techniques. Nous avons perdu la connexion. Malheureusement, bon, peut-être on va passer aux questions en attendant que la connexion soit rétablie. Il y a déjà beaucoup d'informations intéressantes qui ont été transmises, donc j'espère que Lily pourra poursuivre dans quelques minutes et dans l'entretemps, nous avons un petit moment pour répondre aux questions. Donc, s'il y a déjà des questions à nos panélistes concernant le sujet de cette session, on peut les traiter maintenant. Donc, peut-être l'animateur va m'aider de lire les questions. Peut-être on va les mettre dans le chat ou dans le Q&A pour qu'on puisse les traiter plus facilement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Je veux revenir brièvement à notre initiative. Nous, les jeunes, nous avons nos recommandations concernant l'internet plus vert. Nous appelons le gouvernement et les différentes parties prenantes à ce qu'il soit plus actif pour réduire l'impact négatif des technologies sur l'environnement. Nous, les, pour que la consommation des technologies, des ressources numériques soient raisonnables, l'accès aux solutions téléinformatiques bien évidemment promeut le développement durable, mais il faut qu'on agisse des façons respectueuses à l'égard de l'environnement tout en prenant en compte le fait que les technologies numériques ont un impact sur l'environnement. Il faut donc avoir une approche synchronique. La recommandation suivante, est la suivante, l'impact de l'Internet et des technologies doivent aussi être communiqués de façon transparente et claire pour encourager les prenantes à s'engager. Cette communication doit être générale. Tout le monde doit être capable de comprendre contre la situation. Cela nous permettra d'améliorer l'état de choses. donc, ce n'est pas tellement la question des efforts individuels et personnels. Il faut parler directement avec le parti prénant. Il faut parler de nos recommandations pour que les gens comprennent combien ceci est important. Donc, cette conscience, la sensibilisation pour que les gens disposent soient munis d'outils nécessaires pour atteindre ces objectifs. Nous avons fait certaines choses déjà. Nous avons donc formulé ces recommandations et j'espère que dans l'avenir, on sera capable de faire plus, davantage. Encore une fois, je vous remercie maintenant pour revenir aux questions. Je voudrais demander à notre animateur qu'il regarde les questions, s'il y en a, sur le chat pour qu'il nous lise les questions. Nous allons donc essayer de répondre à d'autres questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois. Il y a une question. Oui, il y a quelques questions qui ont été posées sur le chat. Je vais essayer de les présenter ensemble pour que les gens panéliques puissent puissent répondre. Donc, il y a une question concernant le réseau. Est-ce que le réseau, est-ce que cela aura un impact sur l'empreinte carbone ou, par exemple, les déchets électroniques? comment réduire et comment réduire le volume de ces déchets pour avoir cette économie circulaire? Et puis, la troisième question, c'est de Kressos qui a posé cette question qui nous dit que, en ce qui concerne l'impact des technologies sur l'environnement, on encourage les consommateurs à ce qu'ils achètent chaque année de gadgets, donc des choses, parce que ça crée des déchets, n'est-ce pas? Donc, est-ce que le secteur privé a l'intention de changer ce modèle pour abandonner cette tendance? Voilà, ce sont des questions très intéressantes. je sais qu'on va y revenir après, donc maintenant, je m'adresse au panéliste qui va donc commencer pour répondre en ce qui concerne le déchet électronique. Bon, lorsque nous avons affaire à une nouvelle technologie, il faut se demander si une technologie donnée pourrait-elle permettre à nos clients de réduire les émissions, réduire les émissions dans le secteur de l'énergie, du transport, peut-être oui, mais il faut aussi penser à l'éco-design des réseaux, on pense en amont et nous sommes capables de le faire, on doit le faire d'ailleurs. Plus, encore une chose, c'est-à-dire de supprimer les technologies anciennes, d'une part, dans la téléphonie, nous introduisons 5G en supprimant 3G, en mettant en place la nouvelle technologie, il faut aussi penser à se débarrasser des anciennes solutions technologiques parce que si l'on continuait à rajouter des solutions technologiques, l'on commencerait à augmenter la consommation de l'énergie. En ce qui concerne l'efficacité énergétique de la technologie 5G, ça doit être une technologie plus efficace parce que la numérisation doit être perçue de façon globale, c'est-à-dire d'une manière très efficace, il faut introduire de nouvelles technologies en les basant sur les ressources d'énergie renouvelable, en retirant les anciennes solutions technologiques et en même temps avoir une approche innovante par rapport à ce nouveau service, c'est-à-dire profiter de la totalité du potentiel de numérisation. Nous avons réalisé des analysations de l'efficacité de 3G par rapport à 5G et il s'avère que 5G est beaucoup plus efficace du point de vue énergétique à 90 %. Ce qui concerne les outils électroniques, là, ou les déchets électroniques, il y a plusieurs piliers. D'une part, il s'agit de la consommation d'énergie et d'autre part, des équipements électroniques, des outils électroniques. Il faut encourager plutôt non pas à un recyclage, mais à une réutilisation. Cet éco-design, c'est quelque chose que nous promouvons tout le temps, c'est-à-dire qu'on essaye de parler de cette façon-là à nos clients. Je sais qu'il faut faire davantage, il faut aussi encourager nos clients à ce qu'ils fassent partie de cette solution. Nous essayons d'être plus innovants, nous investissons dans l'éco-design, nous utilisons du plastique biodégradable, recyclable, nous promouvons la consommation basse de l'énergie, mais pour cela, il faut aussi engager nos clients pour qu'ils en soient conscients. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant sur le marché. par exemple, nous informons nos usagers si un téléphone portable est plus favorable à l'environnement ou non. C'est ce qui doit se faire avec nos consommateurs. Qui voudrait faire un commentaire ou se joindre à notre débat? Je voudrais juste ajouter à ce qui a déjà été dit lors de la session précédente. En fait, il ne s'agit pas de 5G parce qu'il faut avoir du savoir technique, mais je me suis aperçu que si une solution n'est pas durable, elle n'est pas intelligente. Nous considérons qu'il faut introduire sur le marché de telles solutions qui pourraient être durables et qui pourraient donner un effet, faire un impact sur ce domaine. Ce n'est que de cette manière qu'on peut se convaincre que c'est une solution durable. Il faut offrir des technologies et des solutions universelles pour tout le monde en les voyant de cette perspective de durabilité. Et j'ai vu que beaucoup d'entreprises nous offrent des informations sur le taux d'émission et ça, ça doit être expliqué davantage. C'est une question de communication. Par exemple, aux jeunes qui veulent avoir plus de connaissances sur ce qui se passe, s'il y a une solution qui apparaît, les informations sont compréhensibles mais pas pour tout le monde. Ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc, elles doivent être offertes et présentées de manière à être compréhensibles pour tout le monde. Donc, si vous voulez introduire quelque chose de durable et intelligent, ça doit être accompagné d'un processus de communication efficace. C'est donc encore une autre méthode qui fera que les gens le soutiendront parce qu'ils comprendront ce concept-là. Il faut savoir que si une solution est développée, ça veut dire qu'elle est nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient le comprendre. Lorsqu'on parle de 5G, nous voyons à quel point ça peut déstabiliser les choses, la compréhension des choses. Mais nous le comprenons très bien. Donc, c'est pour cela que nous voudrons être capables d'observer le monde et bien gérer tout cela pour que le monde soit plus durable. Notre tâche est de connecter nos citoyens à ces solutions-là. Nous avons besoin donc de solutions qui nous permettraient à introduire à la fois des choses intelligentes et des éléments intelligents et durables. Oui, très bon commentaire. j'ai le même sentiment lorsqu'on parle de technologie. On parle de différentes bulles et entre ces bulles, en fait, les gens, les écouteurs ne sont vraiment pas capables de comprendre notre message. Très bien. Maintenant, je proposerai à ce qu'on passe à la partie suivante. Merci beaucoup. Merci à tous les participants de leurs commentaires et de leurs questions parce que c'est justement ça qui est l'apport principal à notre débat. Et comme vous le voyez, la situation est assez dynamique ainsi que notre discussion, mais il faut savoir que notre objectif commun est de faire tout de notre mieux pour réduire l'empreinte carbone, améliorer la numérisation. et la question que je voudrais poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on pourrait faire pour réduire les émissions de CO2 dans notre quotidien? Il y a toute une série de questions qui pourraient répondre à cela. La première est liée à l'utilisation de l'électricité en se basant sur des ressources renouvelables. comment charger nos outils électroniques? On peut le faire à partir de ces ressources-là. Et l'autre chose, c'est d'utiliser ces outils de façon la plus durable possible avant de prendre la décision de les recycler. Il y a encore un autre sujet très intéressant. Il faut garantir un recyclage continu de ce genre d'outils en fait par des entreprises professionnelles qui s'en occupent. C'est très important lorsqu'on parle de durabilité et de l'avenir de l'environnement. C'est juste quelques idées, quelques propositions, mais je pense que c'est un bon point de départ pour nos débats. Je pense qu'on peut passer à la dernière partie de la session, mais il est aussi important que les parties précédentes. maintenant, Michael Naoki qui est manager d'un forum global pour le développement des médias, mais aussi chercheur et rédacteur, auteur de plus d'une soixantaine de publications dans le domaine. Monsieur Okia va se concentrer sur un thème très intéressant. De ma perspective personnelle, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il s'agit de l'utilisation de données au profit de l'environnement. Ici, il s'agit surtout de big data, de bases de données pour suivre les émissions, contrôler les émissions pour prendre des décisions appropriées. C'est ça la clé de l'avenir et je suis persuadé que monsieur Okia va nous parler des informations très utiles. Je lui donne la parole. Nous avons encore une vingtaine de minutes pour cette partie de notre réunion. Je vous donne la parole. Merci, Christophe. Je m'appelle Michael Ogia et c'est un grand plaisir pour moi maintenant de présenter cette session-là et nos deux intervenants. Je représente ici la coalition des règles de l'Internet, l'une des coalitions de l'IGF. C'est mon quotidien, c'est mon travail au quotidien. Je suis le porte-parole de la durabilité de l'ICT à partir de l'année 2007. il faut aussi mentionner le progrès que nous avons fait en ce qui concerne la gestion de l'Internet, mais en ce qui est la durabilité. Il faut faire le lien sur ces deux aspects. Nous sommes maintenant mais la question de l'environnement et la gestion de l'environnement a une histoire assez compliquée parce qu'il faut inclure dans ce débat les questions qui ont déjà débattu sur ce forum parce que, comme ça a été déjà dit par mes prédécesseurs, c'est strictement lié au développement durable, au droit de l'homme et au changement du climat et à l'inclusion numérique. Beaucoup de ce débat se déroule au sein des silos et avec peu de partage d'idées avec les autres, avec les gens de l'extérieur. Dans cette partie de notre réunion, nous allons parler, nous sommes censés parler à quel point il est important de prendre en compte trois composantes. La premièrement, c'est le rôle des technologies numériques dans la création d'un monde plus durable et la deuxième question est liée au revers de la médaille, c'est-à-dire, il faut montrer que l'ICT et l'infrastructure sont durables du point de vue du projet de production et aussi réduits à un cycle de vie limité. Cette partie va se concentrer sur le troisième élément critique, c'est-à-dire les données qui alimentent ces technologies et comment ces données peuvent être utilisées pour évaluer les questions environnementales liées au changement de climat ou à la biodiversité, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la première et la deuxième partie de notre réunion, c'est-à-dire de quelles données on peut se servir pour bien assurer l'analyse et assurer le suivi des émissions des CO2 et des gaz à effet de serre et les changements climatiques, tout ceci pour réaliser des investissements au profit du climat et assurer le développement économique. Maintenant, je vais présenter le chef du programme UNEP qui va présenter les travaux de ce groupe et il va nous dire à quel point l'on peut profiter du big data et comment comprendre l'impact de la politique sur ces procédures et il y a aussi Pablo qui est directeur de gestion stratégique et donc il va aussi nous présenter à quel point la société civile et toutes les parties prenantes peuvent coopérer en se basant sur notre structure IGF pour bien gérer les données diffusées sur Internet dans cette crise à laquelle nous avons maintenant affaire. Maintenant, je donne la parole à mes collègues. David, on ne t'entend pas. Merci. Merci de me l'avoir dit. Merci, Michael, de m'avoir bien présenté. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Eh bien, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment ravi que ce sujet soit soulevé à la session principale de l'IGF et je suis vraiment ravi de pouvoir m'exprimer là-dessus. Le titre de ma présentation est lié à la numérisation liée au changement de climat et aspect pratique. Le code de cette session est dirigé par deux tendances sur notre planète. D'une fois, nous avons affaire à toutes sortes de crises environnementales, climatiques et à la pollution. Une activité normale comme d'habitude ne fonctionne plus de façon efficace pour permettre de résoudre ces crises. Ceci signifie que nous avons besoin de changements significatifs pour gérer ces problèmes. D'autre part, ce qui est apparu sont les technologies numériques, les transformations numériques qui, elles aussi, englobent notre planète. Ici, nous avons donc besoin de l'accessibilité de données liées au climat. Nous avons donc une accessibilité sans précédent qui concerne l'échelle de l'accès aux données, des données de tous secteurs qui nous proviennent, du secteur privé, du secteur universitaire, du secteur public. Beaucoup de ces données ont aussi un caractère spatial et nous pouvons voir quel contexte environnemental génère-t-elle. Ça a une grande importance pour nous. Donc, la question pour ce panel est la suivante. Comment nous allons commencer à introduire ces données environnementales et aussi en se référant à l'économie numérique pour pouvoir résoudre ces trois crises planétaires dans les dix années à venir? C'est un problème qu'il faut gérer dans ce secteur et j'espère que l'IGF va nous aider à gérer ce problème. L'Internet est l'architecture la plus appropriée du point de vue de l'information dans l'histoire de l'humanité. Lorsque nous nous penchons sur la digitalisation, comment utiliser l'Internet? comment apprendre à le gérer lorsque l'économie se développait de l'économie analogue vers l'économie numérique? Tout d'abord, il faut bien utiliser les réseaux numériques. Comment profiter du système numérique et comment avoir un apport approprié dans ce système numérique pour créer un modèle de gestion avec la participation de toutes les parties intéressées pour cette nouvelle économie qui est en train d'apprendre et se développer en se basant sur l'IGF et sur ces processus-là? Ces deux questions clés sont comment l'IGF peut-il aider pour introduire de nouveaux standards liés à l'Internet pour qu'ils permettent de se développer dans une nouvelle ère de développement numérique? À quel point l'IGF peut-il avoir un impact dans la gestion de ce changement pour que ce changement soit durable et inclusif? Donc, nous sommes capables de l'introduire dans un environnement numérique. C'est une chance historique pour nous pour pouvoir introduire toutes sortes de normes dans l'économie numérique. Il faut réaliser trois objectifs, quatre objectifs, excusez-nous, qui sont très importants. Le premier est lié à l'aspect des régulations, c'est-à-dire comment les régulateurs peuvent-ils réaliser des mesures nationales par rapport au progrès global, comment l'on peut faire de façon rapide et efficace. Deuxièmement, comment on peut aider les investisseurs dans l'accès aux données et aux résultats d'analyse en ce qui concerne les risques environnementaux pour une prise de décision consciente. Troisièmement, se concentrer sur la production, la partie production de l'économie, comment permettre les mesures, les certifications et la mise à disposition de domaines liées à l'environnement dans toute la chaîne de distribution. Et enfin, comment responsabiliser les consommateurs pour qu'ils adaptent des styles de vie appropriés à travers des algorithmes et l'application des techniques numériques. et enfin, comment faire le lien entre tout cela grâce à ce système numérique pour la planète. Voici le lien entre les données, les infrastructures et les cadres décentralisés de gestion. Donc, quatre piliers de l'économie qui doivent avoir accès à cette analyse de données. Et enfin, nous sommes dans un moment crucial de l'histoire dans le contexte de la digitalisation dans les aspects environnementaux. Le premier pas sert à ce que l'IGF adapte la coopération dans le domaine environnemental. C'est ce que nous faisons dans le cadre de l'UNEPEN. Nous adoptons ceci comme la priorité pour les quatre années à venir. Nous voulons travailler avec toutes les parties intéressées de l'IGF. Je vais en parler après. La première chose, comment faire construire des réseaux décentralisés des données environnementales, comment ces données environnementales peuvent être licenciées, certifiées et mises à disposition et comment contrôler leur qualité à travers le système API, comment développer des modèles de business pour payer pour ces biens publics, numériques, comment monétiser les revenus, quels sont les principes nécessaires pour le réaliser et comment assurer le monitoring et atténuer l'aspect environnemental. Je pense donc que c'est quelque chose de fantastique pour toutes les parties intéressantes pour en profiter, utiliser les données appropriées pour sauver notre planète. merci beaucoup. Merci, merci David. Pablo, si tu es prêt, voilà, je te donne la parole maintenant. Bonjour, bonsoir de l'Australie, c'est trois heures du matin, mais j'espère quand même pouvoir parler de façon raisonnable. La première chose que je voudrais vous dire, c'est de, bon, je voudrais accueillir, dire bonjour à David et FGI. Je pense que FGI peut vraiment être très utile. Pour moi, c'est un grand défi d'être ici de façon virtuelle. Cette rencontre a quatre sujets, quatre thématiques principales. C'est pour la première fois au cours de 15, pendant ces 15 ans qu'on voit l'environnement. Ça, c'est très important pour la communauté des internets pour pouvoir participer à cette thématique pour améliorer l'état de notre planète. l'organisation comme Epini, comme mon organisation, ne s'occupe pas de l'Internet. On s'occupe plutôt de choses comme par exemple les adresses IP. Pour moi, la gouvernance sur l'Internet, cela concernait notamment l'utilisation des ressources et la gestion de ces ressources. Nous avons donc participé à cette discussion. Nous avons soutenu l'approche basée sur la coopération, donc la communauté technique, technologique avec d'autres domaines concernant la gestion ou la gouvernance sur l'Internet. Ici, j'ai quelques remarques concernant les efforts visant à rendre l'Internet accessible partout dans le monde parce que la moitié de la population mondiale a accès à l'Internet, mais c'était très difficile d'y parvenir. Cela est lié aussi à d'autres problèmes collectifs. Ce modèle basé sur la coopération est vraiment nécessaire. C'est quelque chose qui est vraiment en masse, nécessaire, c'est indispensable. Donc, c'est un modèle qui fait impliquer beaucoup de parties prenantes. nous avons parlé de ces transformations numériques, nous avons parlé quels sont ces liens avec le changement climatique. On constate que 68 % sont la lacune de données concernant l'évaluation des 93 éléments composants variables concernant l'environnement. pour pouvoir analyser tout cela, il faut créer une plateforme qui nous permettra de sauver la planète. Ici, nous avons parlé avec David pendant l'atelier. C'était une rencontre régionale. Nous pouvons beaucoup parler de la consommation de l'énergie par l'ICT. Nous pouvons dire que c'est le problème majeur, mais pour l'empreinte carbone, pour la technologie 5G, ce ne sont pas des choses où nous pouvons faire beaucoup de choses, mais si nous parlons de transformation numérique, grâce à une meilleure gouvernance, nous pouvons quand même aboutir à quelque chose. J'essaie de traduire le concept de David en IGF, en FSJ. Nous avons commencé par l'Internet en tant que système d'information. Il s'agit de la coopération entre l'Internet et ceux qui agissent en faveur de l'environnement. Ici, le modèle de gouvernance FGI peut aider à créer ce modèle. Je ne suis pas capable de trouver une meilleure place, une meilleure organisation pour créer quelque chose de ce type. Les analystes, les chercheurs de différentes sociétés, organisations, y compris celles qui s'occupent des solutions à un nuage, les organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'environnement se rencontrent ici et peuvent créer cette plateforme de gestion des données concernant l'environnement. C'est pourquoi nous soutenons cette initiative et nous voulions que ce soit FGI qui traite cette thématique. C'est aussi une opportunité pour que FGI partage avec nous les expériences dans le domaine de la gouvernance, de la gestion plutôt des données. C'est la possibilité de travailler ensemble, de coopérer ou le feront encore une fois prouver qu'il peut agir dans l'intérêt de la planète. Cette proposition d'utiliser le FGI en faveur de l'environnement, bien sûr, nous voudrions que les représentants de toute la communauté s'engagent aussi. Voilà, et je termine là-dessus. Je vous remercie. Merci, Pablo. et merci que tu n'étais pas couché. Voilà, on apprécie le travail que tu as effectué. Je voudrais aussi demander s'il y a deux questions à David et à Pablo qu'on pourrait poser maintenant qui concernent cette partie de notre session. je regarde dans le Q&A si nous avons des questions. Christos qui nous a transmis une question. Donc, pour résoudre le problème de la crise climatique, cela nécessite des solutions systémiques qui auraient dû être lancées dans le passé. Quelles sont les composantes systémiques? pourraient être lancées par le domaine de l'informatique? Je ne comprends pas très bien la question. Peut-être Louis pourrait traiter la question. Jessie aussi, c'est elle aussi qui s'occupe plutôt de cette thématique. Ils ont d'ailleurs établi un rapport concernant ce sujet. Peut-être Louis voudrait nous répondre. parce que de mon point de vue, je pense qu'il faudrait commencer par la transparence pour savoir d'où viennent les émissions et comment où nous sommes par rapport aux objectifs visés. Donc, tout cela commence par cette transparence. C'est aussi la question de savoir si la collègue d'un certain volume de données, la publication de ces données pour savoir comment tel autre gouvernement se débrouille. Est-ce que c'est pour ça qu'on collecte les données? Donc, à mon avis, c'est ça, c'est le premier pas. Mais je ne pense pas que disposer de connaissances, avoir de connaissances suffisantes. Donc, je ne sais pas comment les sociétés de l'informatique traitent ce sujet. Donc, il faut que je passe cette question plus tôt. Louis, si tu es toujours avec nous, peut-être tu pourrais répondre très brièvement. Je m'excuse aussi pour Marcus qui était prévu pour animer cette partie de la discussion. Marcus, tu peux donc intervenir à chaque moment. Merci pour cette présentation. Je suis convaincue que nous réussirons à améliorer la situation concernant le lien entre la numérisation et l'environnement et nous serons capables d'utiliser la technologie pour vraiment aboutir à des progrès au niveau de l'environnement. David nous a montré de façon claire la piste, l'axe à suivre. Il est très important aussi, à mon avis, que l'opinion publique s'intéresse à ces outils, à ces standards. L'intérêt est vraiment considérable et cette utilisation des ressources critiques de l'Internet peut être utilisée. Il y a des agences internationales qui jouent aussi un rôle important dans ce processus et doivent tenir compte des possibilités liées à la digitalisation, à la numérisation. Oui, donc il faut utiliser tout ce dont nous avons besoin pour les biens de l'environnement. Oui, nous avons un petit moment pour poser des questions. Encore, nous avons des très bonnes questions posées par Marc Carbel. Donc, est-ce que l'administration publique et les grandes sociétés, les corporations pourraient faire davantage grâce à une bonne politique de commande en faveur de l'environnement? C'est quelque chose d'autre que le changement climatique, mais il me semble que cela reste en ligne avec le troisième point mentionné par David. Si nous regardons les chaînes de livraison, ici, les valeurs, c'est important. Donc, les achats, c'est vraiment un élément important de ce processus. La politique des achats, est-ce que tu pourrais traiter ces sujets? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir les actions en faveur de l'environnement? Oui, comme tu as bien dit, dans beaucoup de pays, la politique des achats au niveau du gouvernement ou des grandes corporations a un grand impact, peut donner lieu à une transformation et devenir un lévier vraiment. Donc, cette politique d'achat est vraiment un élément important sur lequel est fondée la transformation numérique. nous avons aussi dit que tout cela dépend si nous avons vraiment des jauges concernant les chaînes de valeur. Nous avons besoin de certifications, nous avons besoin de comprendre les données qui existent. Il nous faut donc des standards globaux pour savoir comment calculer l'empreinte environnementale, comment les inclure dans le passeport de produits, comment faire les liens entre tout cela et les politiques d'achat pour finalement avoir un cycle qui va s'alimenter. Pablo, Marcus, qui voulait prendre la parole? Oui, je voulais juste dire que je suis d'accord avec David à 100 %. Très bien, on te voit finalement. Pablo, est-ce que tu as des choses à ajouter concernant la politique d'achat? C'est lié en grande partie avec ce que la communauté technologique pourrait faire. Je laisse cette question ouverte si tu veux répondre. Voilà, c'est bien. J'ai une autre question à te poser en ce qui concerne l'IGF, FGI, en tant que communauté ouverte, en tant que plateforme. Donc, à part le fait qu'on peut rejoindre BPF, est-ce que nous pouvons faire quelque chose de plus, pour faire des choses en faveur de cette thématique et pour soutenir ce partage de connaissances. Il me semble que ce que nous avons devant nous maintenant, cela nous permettrait d'avoir une contribution positive. FGI, c'est une communauté qui dispose des connaissances nécessaires et qui, depuis longtemps, regarde différentes questions de différents points de vue. Ce ne sont pas uniquement les questions d'achat, mais aussi beaucoup d'autres choses. Donc, pour créer cet agenda environnemental dans le cadre de FGI, il faudrait commencer par se poser la question si nous voulons juste redire ce problème ou bien il faudrait quand même prévoir des actions concrètes pour aboutir à un objectif concret. Ce que David a mentionné, si nous avons les données bonnes pour la planète, c'est bien ça. donc cette communauté pourrait avoir un grand apport, une grande contribution. Donc, ce sont les actions en commun en faveur de ce système pour la planète. Merci, Pablo. Je voudrais te remercier à toi et à David et à Marcos. Je te remercie à toi aussi. Et pour faire le point maintenant, c'est parti, je voudrais dire deux choses. je ne suis pas tout à fait objectif, je ne suis pas vraiment neutre, mais il est tout à fait clair que maintenant, il y a beaucoup de places pour parler de tout ce qui est au sein de l'environnement au sein de notre communauté. Nous avons beaucoup de choses à faire pour unir les gens qui, probablement dans un autre contexte, n'auraient pas participé à cette discussion. Donc, à la fin, je voudrais dire que nous travaillons dur depuis des années pour que ce sujet soit de plus en plus présent dans la discussion. Je ne suis même pas capable de vous expliquer combien c'est excitant de voir que ce sont des choses qui se font, qui se réalisent. Cela me rend enthousiaste, vraiment. Donc, je vous remercie à toutes les personnes qui ont permis d'aboutir à cela. Je donne la parole à Christophe. Merci. Merci, M. Okia, pour cette intervention excellente. je remercie à tous les panélistes. C'était une discussion très réussie qui montre qu'aussi bien le secteur public que privé peuvent coopérer et utiliser ensemble les données pour créer un écosystème numérique. Et si je peux personnellement partager avec vous quelques expériences personnelles en tant que décideurs, en tant que vice-ministre qui, il y a quelques années, était en charge de la digitalisation en Pologne. En 2016, en 2017, c'était vraiment le début de cette discussion au niveau européen. La Pologne comprenait combien il est important de partager les données, d'utiliser les données. À l'époque, notre gouvernement était le leader de pays qui avaient la même perspective. Il y avait 16 ou 17 pays au niveau européen. nous avons suggéré que cette discussion moins formelle soit poursuivie. D'ailleurs, cela est devenu la base de l'agenda européen qui a été créée un peu plus tard. Donc, ce que nous avons créé, c'était vraiment quelque chose qui a contribué à cette politique européenne. Je me réjouis de voir la poursuite de ces politiques dans différentes initiatives qui sont lancées par la Commission européenne actuellement. et je voudrais partager avec vous une chose. Donc, le 11 novembre 2020, la Commission européenne veut annoncer la proposition législative concernant la gestion des données. C'est le document qui va créer un cadre pour créer la perspective sûre d'échange de données avec les exigences, les principes concernant l'échange de données et aussi l'accès aux données du secteur public dans le cadre de l'Union européenne. C'est juste un des exemples du traitement bien concret de cette thématique et aussi bien transparent. Et avant de faire le point de cette session, je voudrais aussi faire le point sur notre discussion concernant l'environnement par rapport à la numérisation, la digitalisation pour savoir quel est l'impact des technologies existantes ou celles qui apparaissent sur les changements climatiques de différents points de vue. Nous avons présenté les initiatives actuelles et comment on peut améliorer la situation. Nous avons analysé des solutions possibles qui pourraient réduire l'empreinte carbone. Nous avons aussi montré différentes expériences de différentes communautés. c'est excellent tout ça et nous avons aussi suggéré comment chacun de nous peut contribuer dans sa vie de tous les jours pour faire la situation s'améliore. Nous avons aussi un peu parlé de la gouvernance de Big Data pour pouvoir mieux maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Avec tout cela en tête, je voudrais vous rappeler la déclaration des leaders du dernier G20 à Osaka où ils ont dit que pour améliorer la performance des ressources grâce à l'utilisation durable de matériaux 3R ou l'économie circulaire, tout cela a contribué à la réalisation des objectifs de développement durable. Cela montre aussi combien il est important d'assurer la transmission de l'énergie et les standards de sécurité énergétique de l'environnement. Tout cela nous permettra d'assurer la transformation de nos systèmes énergétiques pour que ce soit en basse consommation de l'énergie. Cette déclaration parle aussi du rôle d'échange des données. C'est pourquoi nous devons aussi regarder de plus près les données, notamment concernant l'environnement. Maintenant, à la fin, nous avons une petite surprise pour vous. c'est un vote pour les participants. Nous allons donc proposer des conclusions de chaque segment de cette session et on va vous demander de dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Bien sûr, c'est sous couvert de l'anonymat qui nous permettra d'évaluer vos opinions et on pourra donc en parler au sein de FGI. donc votez maintenant et je vous remercie maintenant de votre contribution pour les informations de retour. Voilà, donc je laisse transparent pour un petit moment ce diapos. Voilà, donc vous pouvez voter maintenant. Merci. J'ai déjà voté. dans un instant nous allons voir les résultats qui après seront publiés sur le site FGI et maintenant nous allons donc clôturer notre session mesdames et messieurs voilà, on est arrivés à la fin de cette session d'aujourd'hui en mon propre nom et au nom de mes collègues, des organisateurs, des animateurs, des panellistes, des intervenants qui ont participé à la préparation de cette session. Je voudrais vous remercier pour votre participation active. Pour nous, c'est une expérience très précieuse et à la fin, je voudrais inviter vous tous à Katowice l'année prochaine à FGI 2021. J'espère que ce sera déjà une rencontre en réalité, non pas virtuelle et vous allez donc, vous aurez l'occasion de prouver l'hospitalité polonaise, de visiter la région, de goûter la cuisine traditionnelle. Voilà, malheureusement, nous avons dû reporter cet événement en 2021, donc décembre 2021 à Katowice. Encore une fois, je vous remercie pour le temps consacré et voilà, on se voit en Pologne l'année prochaine. Je vous remercie. Merci aussi à M. Schubert, il était un animateur excellent. Merci à tous nos collègues, y compris ceux qui ont préparé cette session. Louis, toutes les personnes dans le secrétariat, notre président aussi, qui a fait une forte pression pour que les questions environnementales soient discutées. Donc, je voudrais redire que ce que Michael, David et Pablo ont dit déjà que la crise climatique ne sera pas résolue par FGI, mais sans FGI ne sera pas résolue non plus. Voilà, on se revoit en Pologne l'année prochaine. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada